Générique ... Nous sommes le jeudi 14 mai de l'année 2020 et vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici justement le sommaire. Dans moins de 48 heures, la campagne électorale pour les communales 2020 sera conjuguée au passé pour laisser place 48 heures plus tard aux opérations de vote. Mais dans cette édition, nous nous proposons de vous montrer le regard des populations sur cet exercice de propagande électorale essentiellement médiatique. Le contexte de crise sanitaire oblige. Le document portera les griffes de Tanguy Agoy et Rachidi Isoubeo. De l'eau potable à la disposition de toutes les écoles publiques du Bénin. C'est une décision du gouvernement pour une mise en oeuvre efficace des gestes barrières à la propagande de la COVID-19. Alors, cette décision a-t-elle été suivie dans tous les établissements scolaires du pays ? Nous sommes allés faire le constat et nous vous montrerons dans un instant l'échantillon du département du Mono. Ce sera avec Geoffroy Mettam et Florent Andou. Et puis, le réseau des organisations non-gouvernementales pour les objectifs de développement durable passe de la séance de sensibilisation à celle de distribution des matériels de protection contre le coronavirus, première cible des personnes en situation de handicap. Celles vivant dans le département du littoral ont été gratifiées d'un important lot de kit de protection contre la pandémie. Des kits qui leur seront distribués demain vendredi nous dira à Siomont-Cagny, à Siomont. Voilà pour le sommaire. Bien, bonjour et bienvenue aux 13 heures. La campagne électorale pour les communaux 2020 au Bénin prendra fin dans quelques heures pour laisser justement place 48 heures plus tard aux opérations de vote. Mais avant toutes ces étapes, nous vous proposons ici le regard des populations sur tous les exercices de propagande électorale essentiellement médiatique. que le contexte de crise sanitaire oblige. Et c'est Tanguy Agoy et Rachid Souberou qui nous font en ce travail. Regardez. Ils sont tout à leur atelier ici. C'est un couple de couturiers retranchés dans ces lieux de travail installés quelque part à Zobadier, le quartier étudiant de la commune d'Aboumé Kalavi. Et même si le volume de la radio est à fond et ouvre les horizons sur l'actualité du pays, ils n'y prêtent pas vraiment grande oreille. Parce que la politique, ce n'est pas leur priorité quotidienne. Pour des détails concernant la campagne électorale en cours donc, ils ne sont pas les mieux indiqués. Moi, j'entends seulement les gens parler, mais comme je vous dis tantôt, je ne suis pas en politique donc je ne mêle pas trop de ça. Pourtant, ils auraient aimé bien être plus imprégnés de l'événement en cours dans leur pays. La femme surtout. Elle a certes des bribes qui lui parviennent tout comme l'homme. Mais ce qui l'aurait mieux intéressé, c'est le contact avec, dit-elle, ces messieurs et dames qui défilent à la télé et à la radio et grenant et alternant promesses et propositions. Ça aurait été bien qu'ils viennent à nous, qu'ils nous disent concrètement ce qu'ils veulent faire de notre commune. Ça nous aurait permis de discuter avec eux, de leur poser des questions et surtout d'avoir leur parole, même si les hommes politiques n'en ont jamais une. Imprégnés ou pas, convaincus ou non, ils auront un choix à faire le dimanche prochain. Ça, c'est une évidence à leur esprit. Mais sur le choix du candidat et le logo sur lequel il faut apposer le cachet, les deux ne sont plus visiblement au même niveau. Moi, j'attends le soir du samedi, la veille. Je vais réfléchir à qui me plaît, à celui dont je me souviens. Et là, je pourrais voter le lendemain. Le dimanche là, je vais aller voter quand même l'homme de mon cœur. Donc, je ne saurais dire à personne. Vous l'avez déjà choisi là maintenant ? Oui, oui. Non loin de là, dans un autre quartier à Cota, il y a un autre couple qui tient sa boutique de chaussures et de divers. Instruit et mieux au parfum de l'actualité, leur appréciation du déroulement de la campagne est tout différente. Il fallait bien cette affaire de campagne électorale dans les médias. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Parce que les années antérieures, on voit sur le terrain des gens qui s'affrontent parce qu'ils sont militants de tels groupes. et lors des caravanes, ils se coincent à des endroits et puis il y a des injures. Mais cette fois-ci, il n'y a pas ça. Chacun est dans son coin et puis ça va bien. Violence ou pas, ce qui intéresse la femme, ce sont ses affaires. Habituellement, ce sont les moments de faire quelques chiffres. Mais cette année aura été différente. Il n'y a pas d'argent, essaye-t-elle de comprendre. Et même ces petits rassemblements avec les candidats pour se faire un peu de sous n'est plus de mise. Les choses ont vraiment changé. Ce sont même les populations qui sont désormais éclairées. Les candidats, même ça, qu'on ne veut plus de l'argent. Il y a certains, on sent que oui. Il y a d'autres qui ont des programmes pour la jeunesse et tout ça. On sent que ceux-là, c'est bon. Mais il y a d'autres, ils n'arrivent pas à nous convaincre. Plus d'une semaine déjà de campagne électorale pour ces communales et municipales. Au sein de la population, les avis restent partagés au sujet de la pertinence du choix d'une campagne essentiellement médiatique. Mais ce n'est pas ce qui influencera les choix du dimanche prochain. La plupart savent déjà ce qu'ils feront une fois dans l'isoloir. Tout à fait. Le peuple désormais mieux éclairé, je dirais. Pour une mise en oeuvre efficace des gestes barrières à la propagation, bien sûr, de la Covid-19, le gouvernement a décidé de mettre à la disposition de toutes les écoles publiques du pays de l'eau potable en quantité suffisante. Et les responsables de la Société nationale des eaux du Bénin ont été instruits à cet effet. Mais question, cette décision a-t-elle été suivie à la lettre ? Dans le département du Mono, par exemple, nos collègues de l'antenne régionale ont sillonné quelques établissements scolaires pour constater l'effectivité de cette mesure. Suivez. Depuis 2016, cette école n'était plus raccordée au réseau de distribution d'eau potable de la Société nationale des eaux du Bénin, Soneb. Il s'agit de l'école primaire publique Gendarmerie B de Locossa dans le département du Mono. Le dimanche 10 mai dernier, le problème de disponibilité d'eau potable dans l'école a été résolu par la pose des équipements adéquats de la Soneb. C'est une joie qui m'anime. Depuis hier, parce que quand les gens de la Soneb sont arrivés pour dire qu'il y a le compteur, ils disent « Ah, je remercie. » Le gouvernement de Paris, ils allaient sauver l'école de Soneb. Je le remercie sincèrement. Je suis très contente, parce qu'à la reprise, maintenant, surtout avec les élèves du CM2, ils vont chaque fois trouver de l'eau, laver les mains et faire les autres besoins. L'eau potable est désormais disponible à plein temps à l'EPP Gendarmerie B de Locossa, mais pas qu'ici. D'autres écoles publiques du département ont aussi bénéficié de cette opération d'installation ou de réinstallation d'équipements et de matériel de distribution d'eau de la Soneb. C'est en 2016 que nous avons pris service dans le complexe à Diakome. Et tout juste à notre arrivée, le compteur a été enlevé pour le non-paiement de factures. L'eau utilisée par une entreprise pour la construction. Et depuis ce jour jusqu'au 10, nous n'avons pas de l'eau dans l'école, de l'eau potable. Le samedi, il y avait une connaissance qui nous a appelés pour dire « Ah, on est en train de poser votre compteur. » C'est vous qui avez demandé. Et quand on était arrivés sur les liés, nous avons appris que le gouvernement, c'est le gouvernement qui a demandé de poser le compteur dans les écoles où on avait enlevé pour que les élèves, les apprenants puissent trouver de l'eau pour l'utiliser dans cette situation de COVID-19. Et nous étions très contents. Quand j'étais au CI, il n'y avait pas de l'eau ici. Mais quand je suis arrivé au CMDI, ils ont amené la pompe pour éviter le coronavirus. Et nous avons dit qu'on va remercier le gouvernement pour ce qu'il a fait. Cette opération est l'une des mesures prises par le gouvernement pour assurer une bonne reprise des classes ainsi qu'un bon déroulement des cours. Et ceci dans de bonnes conditions de sécurité sanitaire. Nous avons été instruits par notre direction générale de procéder à la remise systématique de tous les compteurs, de vérifier ceux qui étaient en service, de vérifier leur bon état de fonctionnalité. et les compteurs qui ont été résiliés de les remettre en place sur décision du Conseil des ministres du 6 mai dernier. Ce qui a été fait depuis le jeudi, ce travail a démarré. Et le dimanche, on a pu installer les compteurs dans tous les établissements. Le gouvernement joue ainsi sa partition en matière de fourniture d'eau potable dans les établissements publics a fait que l'un des gestes barrières à la pandémie de la COVID-19, qu'est le lavage des mains, soit facilement mis en œuvre. Bonne nouvelle donc pour ces établissements scolaires. Le directeur régional Mono Koufou, de la Société nationale des eaux du Bénin, a profité de cette occasion pour faire le point statistique, je vais dire, des compteurs posés ou à poser dans les établissements scolaires publics du département et en même temps les autres dispositions prises dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Basile Gamavo est au micro de Géofroid Muntan et Florando. Nous avons déjà dans le Mono, c'est qu'en 50 heures qui étaient régulièrement en service, il y avait 39 qui ont été résiliés, coupés, déposés, résiliés pour non-payements que nous avons remis en place. Il y avait un seul compteur volé, mais ça aussi a été remis en place. Nous avons été instruits également pour alimenter les écoles qui sont à proximité de nos réseaux et qui n'avaient pas de compteur. Ce travail-là est en cours, le matériel est disponible, les travaux sont en cours. Les écoles qui sont loin de nos réseaux, nous avons reçu des instructions pour faire établir des devis d'extension qui sont déjà allées au niveau de la direction générale. La mise à disposition du matériel est faite et les travaux démarrent cette semaine. Voilà ce qui est fait de façon globale sur le terrain dans les départements du Mono et du Koufou. Voilà, c'était le directeur Mono Koufou de l'Association nationale des eaux du UBN. Les élèves du lycée des jeunes filles de Natitengou, désormais en possession de leur masque de protection contre le coronavirus, des matériels qui leur ont été remis en début de semaine et tout comme les pensionnaires du lycée des jeunes filles de Natitengou, ceux de l'école urbaine centre de la ville ont aussi reçu la visite des autorités. Il a surtout été question ici de sensibiliser les apprenants sur la nécessité d'observer les gestes barrières en cette période de crise sanitaire mondiale. Le directeur départemental de la santé à Takora et son homologue de l'enseignement secondaire distribuant des bavettes recyclables aux pensionnaires du lycée des jeunes filles de Natitengou, joignant l'acte à la parole, le docteur Jacob Namboni et Dengasagi sont ici 24 heures après la reprise des classes pour honorer les engagements du gouvernement en remettant des masques de protection à ces lycéennes. Une manière pour eux d'inciter les bénéficiaires à observer les gestes barrières en vue de limiter la propagation du Covid-19 dans leur milieu d'apprentissage. Outre les apprenants, les enseignants et personnels administratifs bénéficieront du même geste. Nous avons environ 7 collèges qui seront servis aujourd'hui. Ce n'est pas que le lycée des jeunes filles. On a invité un certain nombre de directeurs pour qu'ils puissent entrer en possession de ces matériels. En dehors de Bavette, il y a des affiches pour que les élèves puissent aussi être éduqués dans ce sens. Dans une démarche pédagogique et pour limiter les comportements à risque, les hôtes du jour vont sensibiliser ces lycéennes sur la technique de port de Bavette pour ne pas s'exposer à ce virus dévastateur. Là j'ai un masque facial, donc si je veux le mettre, je ne touche pas la partie la plus large, je la mets directement et j'accroche au niveau de la nuque. Si je veux manipuler, c'est au niveau des extrémités. Si vous avez des difficultés pour appliquer une mesure dedans, dites-nous, appelez-nous. On a dit, lorsqu'on est n'importe où, surtout entre vos élèves, il faut un écart de 1 mètre entre vous. A l'école urbaine centre de la ville, les apprenants des classes de CM2 appliquent déjà les mesures préventives, notamment le port obligatoire de masques et la distanciation physique d'un mètre. Mais le DDS Atakura va insister sur la nécessité de maintenir le cap. C'est une maladie qui a les signes comme le palu, vous avez constaté ça. On est fatigué. Mais ce qui est dangereux encore, c'est que cette maladie-là se transmet vite, de l'homme à l'homme, par le contact. C'est pourquoi on a refusé maintenant de ne pas se saluer l'air. D'accord ? C'est pourquoi on a dit de rester un mètre, vous voyez comme vous êtes bien disposé, par le contact. D'accord ? Si je porte masque, est-ce que si je parle, masque, ça ne peut tomber sur vous ? Non. Ça ne peut pas tomber. D'accord ? Donc quand vous portez ça, vous vous protégez. Au total, 25 000 masques seront distribués dans l'Atakura au cours de cette première phase. Les responsables d'établissement disposeront également de thermomètres laser en vue de la prise régulière de température des apprenants, enseignants et personnels administratifs. Voilà le monde scolaire béninois bien sécurisé maintenant contre la COVID-19. La réponse contre la COVID-19 toujours avec le réseau des organisations non gouvernementales pour les objectifs de développement durable qui passent de la séance de sensibilisation à celle de distribution de matériel de protection première cible de l'opération des personnes en situation de handicap. Celles vivant dans le département du littoral ont été gratifiées d'un lot de kits, un don qui transite par le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. On va faire le point avec Assyon Bonkagnassion. Assyon Bonkagnassion. Assyon Bonkagnassion. Ce geste symbolique a valeur de soutien renouvelé du réseau des ONG pour les objectifs de développement durable au gouvernement béninois en cette période de crise sanitaire mondiale. Un lot de matériel de protection contre le coronavirus pour renforcer les mesures prises déjà sur le terrain. Les mesures prises sont en parfaite harmonie avec les 17 ODD, spécifiquement l'objectif de développement durable numéro 3 de l'agenda 2030, l'un des plus transversaux et interconnectés aux autres. L'ODD 3 évoque les questions de bonne santé et bien-être de tous. Le lot de matériel remis ici est destiné aux personnes en situation de handicap vivant dans le département du littoral. On y voit surtout 5 kits de protection composés de masques, de gel hydroalcoolique, de gants, mais aussi et surtout de dispositifs de lavage des mains. Ce geste m'inspire beaucoup de joie et de considération pour ce réseau qui a pensé aux personnes handicapées qui non seulement vivent le handicap, mais vivent une double difficulté à cause du confinement. Parce qu'il faut dire que les personnes handicapées, compte tenu du handicap, vivent à des activités précaires. Je voudrais donc, au nom de Mme le ministre des Affaires sociales et de la microfinance et des bénéficiaires, saluer une fois encore cette heureuse initiative et vous adresser les sincères et vifs remerciements du gouvernement pour votre geste de solidarité et de patriotisme. Ces kits de protection seront acheminés vers les six centres de promotion sociale de Cotonou, a rassuré l'émissaire du gouvernement. Ils seront distribués aux bénéficiaires dans l'après-midi du vendredi 15 mai prochain, suivant une répartition déjà faite. Ainsi, 20 kits iront au niveau du CPS de Wologuede, 20 kits pour le CPS de Bégamé, au niveau de Saint-Cécile 15 kits, Plakodji 15 kits, Akwakwa 2 15 kits, et Sourouléré 15 kits. Ce nouvel appui du secteur des ONG pour les ODD intervient quelques jours après la remise de chèques à l'État béninois afin de l'accompagner dans la lutte contre la COVID-19. Voilà des images à nous ramener par Eder Rompévi et commentées par Assyonbon Kany Assyonbon. Fermons ce chapitre consacré au coronavirus par l'organisation non-gouvernementale. Les enfants, d'abord en collaboration avec l'association JAR africaine, elle est venue en appui au gouvernement en distribuant des masques de protection à la population béninoise. Un élan de solidarité nationale exprimé dans les plus grands marchés du pays, mais aussi et surtout à la prison civile d'Abu Mekalavi. Le compte rendu signé Teddy Goudalo est présenté ici par Ulrich Gaba. Il se bouscule pour avoir la chance de bénéficier d'un masque de protection. La preuve que le besoin se faisait cruellement sentir dans ce grand marché de cotonnes. Cette opération de distribution de masques au cœur du marché d'Antocma est une initiative de l'association JAR africaine en collaboration avec l'organisation non-gouvernementale Les Enfants d'abord. C'est au fait cette maladie-là qu'on appelle le coronavirus COVID-19 qui nous a un peu forcé à faire cette première sortie. Et vu ce qui se passe un peu partout dans le monde avec le nombre de décès qu'on observe sur le plan international, on s'est dit qu'il faut apporter notre petite contribution à ce que l'État béninois fait déjà. On a décidé de faire une distribution de 1000 masques comme on est en train de faire là et qui sont partis comme des petits pains. Vous avez vu comment la population s'est vraiment jetée sur le produit. Après d'Antocma, ce sont les vendeurs du marché Saint-Michel qui reçoivent la visite des donateurs. Ici, la discipline est respectée. Les commerçantes sont restées à leur place pour se faire servir à tour de rôle. Cette action humanitaire s'est étendue à la prison civile d'Abomekalavi où les donateurs ont remis aux responsables pénitenciers un lot de masques pour permettre aux pensionnaires de se protéger contre la COVID-19. Nous sommes venus leur remettre à peu près 210 masques. Ils sont près de 1000 et quelques dedans. Donc vous voyez bien que ce n'est pas insuffisant. Et ça n'a pas été facile parce que c'est une prison. Donc ce n'est pas autorisé de faire certaines choses. Le plus important pour nous, c'est que d'autres associations comme la nôtre, c'est-à-dire la jarre africaine, puissent aussi venir aider les gens à l'intérieur parce que 1200 personnes, ils ne sont pas assez outillées pour pouvoir se protéger contre ce virus. Nous allons pouvoir revenir éventuellement pour faire d'autres dons pour permettre à tous les prisonniers de pouvoir avoir au moins un masque pour se protéger contre le virus. En dehors du port de masques, les membres de l'association jarre africaine et de l'ONG Les Enfants d'abord se sont investis dans la sensibilisation des populations sur les gestes barrières. Le but de cette opération est d'accompagner le gouvernement du Bénin dans sa stratégie de riposte contre le coronavirus. Faut-il le préciser, l'association jarre africaine est en effet un creuset à politique et à but non lucratif créé en France et dont le principal objectif est de porter assistance aux couches défavorisées d'Afrique. Parlons religion à présent avec la communauté musulmane du monde entier qui aborde déjà la dernière décade du mois de Ramdan. Une étape qui intervient après 20 jours de jeûne et c'est au cours de cette dernière nuit que les fidèles musulmans accroissent l'adoration à la recherche de l'élatour cadre encore ou encore la nuit de la destinée. L'islamologue Ahmed Rufay Mani, imam de la mosquée de l'Aïs Salam à Trouboukoudi, là nous sommes à Godoumé, nous explique ici l'importance de cette nuit de la destinée. Il est au micro d'Ali Moumouni et Moufid Sabouan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand arrive la dernière décade, il réveille sa famille, réveille même les petits-enfants afin de vivre cette dernière décade. Ce qui reçoit encore l'importance de cette dernière décade, c'est dedans qu'Allah s.w.t a descendu le Coran. le jour, sinon la nuit de Laylat al-Qadr. Et c'est dans cette nuit-là que Allah s.w.t décrète tout ordre sage, ce qui adviendra à un musulman, à un être, pendant un an, c'est dans cette nuit-là qu'Allah s.w.t décrète. Laylat al-Qadr, la nuit bénie, là, dépasse une adoration de mille mois qui correspond à 83 ans, 4 mois. Et comment nous devons prier ? Il y a 8 rakas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon sa tradition, il fait 8 rakas, 2, 2, 2, 2, et il fait 8 rakas, qui est 3, et ça fait 11 rakas. Et Aïcha a rapporté aussi qu'il fait 13 rakas, c'est-à-dire au lieu de 8, il fait 13 rakas, et ajoute 8 rakas là-dessus, qui fait 13. Voilà l'habitude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris pour la prière nocturne. Mais ça n'a pas aussi de limite, puisque quand on lui a demandé comment il doit faire, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, la prière de la nuit, il faut le faire 2, 2, selon ta capacité. Si tu peux faire les 11 qu'il a l'habitude de faire, ou les 13, c'est bien. Si tu ne peux pas le faire que ces 2, que tu arrives à le faire, c'est aussi bien. Ce qu'on veut de toi, il ne faut pas passer cette nuit-là sans adoration à Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cachés, et il a demandé de fournir les efforts. Donc il est bon que nous fournissons les efforts depuis la 21e nuit jusqu'à la fin de Ramadan, car on ne sait pas quel jour serait le l'élec le cadre. Voilà, c'était le docteur Ahmed Rufaï Mani sur la nuit de la destinée. Nous allons encore écouter le disciple de Mahomet qui indique ici aux fidèles musulmans les comportements à adopter en cette période de crise sanitaire mondiale où les mosquées sont fermées. Le docteur Ahmed Rufaï Mani est toujours au micro d'Ali Momouni et Mofi de Saboua. Donc en cette crise sanitaire de COVID-19 où nos autorités ont voulu nous protéger parce que cela nous profite à nous-mêmes puisque d'autres peuvent être contaminés sans le savoir et venir à la mosquée vous contaminez. Donc ils nous ont demandé de prier chez nous. On n'a pas interdit de prier, mais on a interdit d'aller dans les mosquées. Donc le conseil que nous donnons aux musulmans est de prier chez eux en famille. Oui, il est bon de le faire en groupe. Il faut réveiller ta femme, il faut réveiller tes enfants et toi, le chef de la famille, tu te mets devant pour prier. Et ce n'est pas une obligation de vouloir dire nécessairement il faut terminer le courant comme nous avons l'habitude de faire dans les mosquées. Récitez ce que vous pouvez. Si c'est Tu peux diriger la prière avec ta famille à la maison faire ces raka'at jusqu'à la dernière década va terminer. Donc ce que nous recherchons ce n'est pas le grand nombre de travail Dieu veut vous éprouver pour voir qui a le meilleur travail pas beaucoup non, c'est pas le beaucoup là le trop là que Allah veut Voilà des conseils prodigués pour beaucoup plus période de crise sanitaire mondiale c'est l'essentiel à retenir cette majorité quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui est en ma voix vous remercie de nous avoir suivi le prochain rendez-vous de l'actualité ce sera à 16h avec le bulletin moi je vous retrouve demain à 13h si Dieu nous prête à vie bon appétit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada